Pour faire la mousse au chocolat vegan, on va utiliser les suivants texturants. On va vous présenter le vegan mousse gélatine, c'est une gélatine qui contient du amidon et un type d'agar agar qui a l'effet de gélification au-dessus de 30 degrés, ça nous permet d'intégrer notre élaboration dans le mousse et finalement avoir une gélification progressive. A continuation, on va travailler potato whip, ça s'obtient de la pomme de terre, c'est exactement la protéine qui va nous donner la capacité de monter pour pouvoir faire notre méringue en base d'eau et avoir un goût plus propre. Finalement, on va ajouter la gomme de xanthan qui va nous permettre d'avoir une bonne stabilité entre les molécules de gras et d'eau. On va ajouter de l'eau avec le potato whip et c'est très important de bien le mixer pour obtenir une base liquide et éviter les grumeaux pendant une minute jusqu'à obtenir une base crémeuse. On va verser le tout dans le KitchenAid et on va commencer à monter. A continuation, on verse le reste de l'eau dans une casserole et on va ajouter le vegan mousse gélatine à froid, c'est très important. On va commencer à mélanger avec un fouet et au moment où c'est complètement intégré, on va commencer à chauffer. C'est important d'arriver à la température d'ébullition. Vous allez voir qu'il va y avoir un changement de consistance, ça va épaissir légèrement. On mélange la gomme de xanthan dans le sucre et on va le verser dans la base de notre meringue petit à petit. Une fois on aura tout le sucre dans la meringue, on va continuer à monter petit à 2-3 minutes jusqu'à la sucre, elle va devenir complètement intégré. Le chocolat, il faut le fondre à 45 degrés et on va le mélanger avec un tout petit peu de l'huile de tournesol pour avoir une bonne fluidité. On mélange bien et on va verser le tout dans une cave. On va ajouter l'eau avec notre gélatine vegan et on va bien amusifier jusqu'à obtenir une base liquide et crémeuse. On verse le tout dans un bol et on mélange bien. A ce point là, c'est important d'avoir une température vers les 45-50 degrés pour bien travailler. Une fois la meringue bien montée, on va ajouter une petite partie de la meringue et on va commencer à mélanger de façon régulière. On mélange le reste et on continue à remuer jusqu'à obtenir notre mousse. Voilà donc la mousse, finalement c'est très important aussi de contrôler la température au-dessus de 30-35 degrés pour éviter que la gélatine commence à actuer. On va verser le tout dans un sac à poche et c'est prêt pour remplir notre moule. c'est parti! C'est parti! Sous-titrage FR ?